créer une vidéo youtube avec powerpoint c'est possible ça c'est en papotant avec une amie entrepreneur que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en effet comme tout entrepreneur elle a besoin d'être visible et pour ça le moyen le plus efficace c'est quand même la vidéo mais elle n'arrive pas à passer le cap parce que sa tête en vidéo c'est au dessus de ses forces et franchement si c'est pour être crispé d'un bout à l'autre de ta vidéo et ensuite ne la montrer à personne parce que tu te détestes vaut peut-être mieux choisir un autre moyen pour communiquer cela dit son métier se prête bien la vidéo elle est conseillère en images en plus de séance en séance elle répète chaque fois les mêmes concepts à ses clients si elle pouvait leur donner une vidéo qui dit tout ça elle gagnera un temps fou et cerise sur le gâteau elle pourrait vendre ses vidéos aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir ses accompagnements du coup elle m'a parlé de son besoin ce dont elle a besoin c'est de créer des vidéos à partir de visuels qu'elle peut avoir créé à partir de powerpoint ou de canevas avec du texte avec éventuellement des bouts de vidéos qu'elle récupère ici ou là avec de la musique et surtout avec sa voix qui vient parler sur les images qui défilent bien sûr j'ai d'abord pensé à un logiciel de montage gratuit comme e-movie sur mac ou movie maker sur windows mais rien que l'idée de devoir rentrer dans un logiciel de montage et commencer à comprendre comment il est organisé la rebutait alors j'ai pensé à powerpoint un outil qu'elle connaît parce qu'elle l'a utilisé dans sa vie d'avant en entreprise et oui ce bon vieux powerpoint des familles peut tout à fait faire le job moi c'est caroline de la chouette qui filme j'aide les entrepreneurs à créer des vidéos décalées qui leur ressemblent pour exploser la visibilité de leur entreprise d'ailleurs je t'ai préparé une mini formation pour booster ton bis grâce à la vidéo pense à la récupérer le lien est dans la description et si tu aimes ce genre de vidéo like partage et abonne toi à la chaîne pour ne rien rater mais passons sur l'écran que je te montre comment on fait une vidéo youtube avec powerpoint nous voilà donc sur powerpoint donc voilà une petite présentation que j'ai préparé spécialement pour l'occasion une présentation de ce que je fais que j'aimerais transformer en vidéo en fait l'idée c'est vraiment de montrer la possibilité les possibilités qu'offre powerpoint avec avec la vidéo donc pour l'instant ce sont des transparents je n'ai mis aucune animation sur cette diapositive de démarrage on aura pas d'animation on va en mettre un petit peu ici j'aimerais bien que ça s'anime donc on va sélectionner cet objet et ce qu'on va faire c'est que on va faire une animation d'entrée allez faisons des barres aléatoires qu'est ce que ça donne pourquoi pas et puis celui ci on va le faire apparaître alors bien sûr on va ajouter le volet d'animation parce que ce que je veux c'est mettre celui ci avant l'autre voilà qu'est ce qu'on va avoir ici donc là ce que j'aimerais c'est que alors ces deux choses là arrivent en premier hop là voilà un par un par niveau voilà par niveau un par un ok moi ce que je veux voilà parfait c'est exactement ça que je voulais nickel donc là on a une petite animation sympa ensuite ici rebelote donc j'anime je le fais apparaître tout simplement ici je fais apparaître aussi et puis c'est pareil le diagramme on va donc démarrer après précédent celui ci on va démarrer après précédent par contre avec un petit délai hop on avait mis une seconde je crois et les options non c'est pas les options c'est si animation et par niveau un par un voilà et là on a bien donc 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 maintenant qu'on a fini ces quatre diapositives on va pouvoir insérer des éléments notamment dans mon film là dans ma petite vidéo ce que je veux c'est insérer une vidéo d'écran donc je me mets ici je vais ajouter une nouvelle diapo vide par exemple et sur cette diapo ce que je vais insérer c'est un enregistrement d'écran là il me propose de sélectionner une zone je sélectionne tout je sélectionne toute ma zone à peu près tout hop et maintenant je peux enregistrer attention donc pour arrêter windows maj q on retient ça alors qu'est ce que je veux enregistrer si vous voulez en savoir plus venez sur mon site la chouette qui filme point fr ww https deux points ww point la chouette qui filme point fr mettez la vidéo au service de votre bise et vous pouvez récupérer votre formation gratuite voilà sur mon site si jamais vous voulez en savoir plus vous pouvez aussi aller sur ma chaîne youtube caroline denis remy alias la chouette qui filme et quand vous avez terminé d'enregistrer votre vidéo vous souvenez la touche fenêtre maj q et ça vient terminer la vidéo la vidéo et étant désormais enregistré sur votre diapositive de powerpoint vous allez pouvoir la réduire enlever le début enlever la fin parce que évidemment on a pris un petit peu trop de choses par rapport à ce qu'on voulait réellement enregistrer donc là on va dans l'onglet lecture et il ya un outil ici qui s'appelle découper la vidéo qui va nous permettre d'aller regarder un petit peu dans la vidéo à quel moment donc voilà j'ai commencé ici je pense que j'ai commencé là on peut écouter voilà ici c'était bien et puis ça se termine on voit à peu près ici on peut juste écouter là voilà donc là on a le bout de vidéo que je vais garder et je clique sur ok et automatiquement powerpoint réduit la durée de la vidéo exactement ce que j'ai dit ce qu'on peut insérer d'autres dans une vidéo dans une présentation powerpoint en vue d'en faire une vidéo c'est qu'on peut insérer une vidéo existante là j'ai fait un enregistrement d'écran mais j'aurais pu insérer une vidéo existante et bien sûr j'aurais pu insérer un élément audio existant par exemple si je veux rajouter de la musique là pour l'instant on va pas on va pas faire ça mais c'est pas plus compliqué donc on va juste supprimer la diapo et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va on va enregistrer le diaporama avec une voix off donc pour cela on clique sur enregistrer le diaporama à partir du début donc là il me demande de sélectionner les éléments enregistrés donc on va enregistrer le minutage la narration les entrées manuscrits et le pointeur laser c'est à dire que il va enregistrer à la fois tout le temps que j'ai mis pour cliquer sur chacune des diapos les unes après les autres et il va enregistrer la narration donc ma voix off que je vais dire en même temps que je déroule le powerpoint les éventuelles entrées manuscrits si jamais je tapais des choses au clavier et le pointeur laser c'est à dire ma souris qui vient montrer des choses on peut démarrer l'enregistrement et on voit ici que l'enregistrement a commencé je peux donc commencer ma vidéo bienvenue chez la chouette qui filme apprends à créer des vidéos décalées qui te ressemblent pour faire exploser ta visibilité la vidéo avec la chouette qui filme c'est facile en effet je t'accompagne avec de la formation des accompagnements one to one je t'aide dans ta stratégie surtout toi qui commence avec ta première vidéo le tout dans un esprit ludique quand l'enregistrement est terminé on voit que sur les diapositives il ya un petit bouton ici le l'audio que j'ai enregistré tandis que je faisais diffuser le diaporama est enregistré ici donc sur chacune de mes vidéos il ya un petit audio qui est enregistré et maintenant du coup je peux exporter ici alors il ya juste une chose c'est que cette vidéo cette diapo je veux qu'elle compte alors entre cette diapo et cette diapo jeu on ne passe pas manuellement le temps a été calculé ici donc on ne passe pas du tout manuellement ici et celle ci non plus maintenant je vais pouvoir exporter le fichier et le transformer en vidéo bien sûr j'utilise le minutage et les narrations enregistrées et au niveau du format bah j'ai la possibilité de changer mais a priori le full hd c'est très bien et voilà je peux créer la vidéo et voilà la vidéo a fini de se charger je te la mets ici pour que tu puisses regarder ce que ça donne bienvenue chez la chouette qui filme apprends à créer des vidéos décalées qui te ressemble pour faire exploser ta visibilité la vidéo avec la chouette qui filme c'est facile en effet je t'accompagne avec de la formation des accompagnements one to one je t'aide dans ta stratégie surtout toi qui commence avec ta première vidéo le tout dans un esprit ludique et voilà maintenant tu sais comment on fait une vidéo youtube avec powerpoint si tu as regardé jusqu'ici tu devrais beaucoup apprécié mon autre vidéo où je donne plein d'idées pour faire des vidéos sans montrer sa tête parce qu'on peut parfaitement développer une belle visibilité pour son activité grâce à la vidéo sans montrer sa tête en tous les cas merci d'avoir passé du temps avec moi ça me fait plaisir si 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 t'as aimé la vidéo partage la et à la semaine prochaine si c'est pour être crispé d'un bout d'à l'autre de ta vidéo d'un bout d'à l'autre et oui ce bon peu et cerise sur le gâteau elle pourrait vendre ses votes yeah information pour booster ton brise brise elle Sous-titrage ST' 501